Bonjour Nathan, 3 fois titulaire lors des 3 derniers matchs, après un petit passage sur le banc, l'automne se passe plutôt bien pour toi ? Plutôt bien, ouais je dirais. C'est vrai que j'avais eu du mal à commencer durant les débuts de saison. Là je commence à bien commencer les matchs. J'arrive à mettre l'intensité que j'ai réussi à mettre quand je rentrais. Maintenant il faut continuer sur cette lancée et gagner les prochains matchs. Tu t'es remis en question à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé pour justement expliquer cette forme du moment ? Je dirais pas remis en question, mais j'ai essayé à l'entraînement de mettre l'intensité en me disant que je suis titulaire, que si j'allais être titulaire ça allait se passer comme ça. Et du coup je me suis bien préparé durant les entraînements pour mettre l'intensité qu'il faut durant les matchs. T'as signé récemment ta prolongation ? Pendant cette période-là où ça va mieux ? Après de longues négociations ? Ça a un lien tu penses ? Non, je dirais non. Je dirais plutôt que c'est grâce à mon travail. Mais bien sûr que la signature ça m'a permis de me libérer d'un côté, mentalement, inconsciemment. Et ça m'a plutôt aidé je dirais, mais je dirais plutôt que c'est grâce à mon travail. Est-ce que tu as reçu ton match de samedi ? Ouais, je revois tous mes matchs après les matchs. T'as essayé de remettre le même but ou quoi ? À l'entraînement non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a eu de la chance, mais ça fait but au final et je suis content. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton entente avec Mickael sur le côté droit ? J'ai l'impression que ça marche super bien entre vous alors que vous jouez ensemble depuis quelques mois à peine. C'est vrai que c'est un top joueur, donc jouer avec des joueurs comme ça c'est facile. Il m'aide beaucoup, c'est-à-dire que sur le plan offensif il m'aide beaucoup, sur le plan défensif il me parle beaucoup. Il a plus d'expérience que moi et je trouve que l'intensité qu'il met me permet moi aussi de mettre l'intensité qu'il faut. On est assez complémentaires et j'aime beaucoup jouer avec lui. À l'entraînement notamment, vous travaillez pas mal de choses tous les deux ? Oui effectivement, on travaille beaucoup les jeux de couloir, c'est-à-dire le dédoublement, moi quand je pars dans le dos. On essaie d'avoir cette relation pour pouvoir déséquilibrer les adversaires. Vous parlez en quelle langue ? En anglais, oui. En anglais je me débrouille bien. Comment tu mesures ta progression Nathan depuis le début et qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris cette saison personnellement en termes de jeu, en termes de foot pour toi, dans ta manière de jouer au foot ? Je trouve que j'ai énormément progressé sur le plan mental et tactique. C'est vrai qu'on a des coachs, le coach Debev et le coach Montagnier m'aident beaucoup sur les appels en profondeur. Ils m'ont appris à mieux utiliser ma qualité qui est la vitesse. Ils m'aident beaucoup au quotidien et à l'entraînement j'essaie d'appliquer ce qu'ils me disent de faire. Et ça me permet de progresser et gravir des paliers. C'est la question que j'allais te poser, tu as le sentiment que ta vitesse c'est évidemment une force, mais c'est dur peut-être aussi à dompter, à arriver à trouver le juste équilibre entre la technique et la vitesse. C'est quelque chose que tu travailles ? Oui, c'est au quotidien. J'essaie de mettre mes qualités au service du collectif. C'est-à-dire que des fois, mes appels en profondeur, j'essaie de mieux les mettre en jeu pour pouvoir aider mon partenaire. Et c'est sûr que ça me permet de progresser et de grandir surtout. Attends, tu peux dire un petit mot sur la concurrence aux attaquants ? Vous êtes, on va dire, 6 pour 3 places en 2. Comment ça se passe au quotidien ça ? Ça, on le gère plutôt bien. On est des joueurs de qualité. On a des attaquants d'expérience. Donc au quotidien, à l'entraînement, on bosse et c'est les meilleurs qui jouent. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Franchement, pas de problème, non. On va tirer à la bourre, mais c'est plutôt bon enfant. Effectivement, surtout qu'on est des joueurs de qualité, comme j'ai dit. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui est moins bon, l'autre, il va arriver, il va être aussi bon. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de ça. On a découvert hier, avec beaucoup de pudeur, que tu es un redoutable joueur à FIFA. Est-ce que c'est toi le meilleur joueur à FIFA et de jeux vidéo du vestiaire ? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les joueurs qui sont à ta hauteur dans le vestiaire ? C'est vrai que je me débrouille pas mal à la play. Mais comme j'ai dit, moi, je suis plutôt un joueur de basket. Mais c'est vrai qu'à FIFA, je joue. Mais à mon niveau, peut-être Bafo, peut-être Bafo est bon. Il faudrait qu'on organise un tournoi un jour pour voir qui est le meilleur. Je pense que je suis dans les meilleurs, par contre. Avec beaucoup de pudeur.